la dernière opération qu'on doit effectuer c'est le tronçonnage de la pièce on va devoir aller choisir l'opération cut off et il va nous demander de sélectionner un point où est ce qu'on veut tronçonner on va aller choisir le point ici qui est à la gauche complètement de la pièce dans les outils vous allez choisir un od cut off right à 125 millième d'épaisseur de largeur et ça ça va être votre outil numéro 10 on peut ici écrire un commentaire tronçonnage sans accent c'est dit parce que les contrôleurs certains contrôleurs qui ne fonctionne pas bien avec les accents français dans la section paramètres du cut off ici on a le 100 millième de distance sécuritaire avant d'usiner le tronçonnage ici ça c'est le 8 tract un coup terminé c'est 100 millième ensuite le x tangent point ça c'est en fait présentement il va couper jusqu'à temps qu'il atteigne le x0 mais si on voudrait pas que la pièce tombe par exemple on pourrait lui mentionner un diamètre comme par exemple 75 millième comme ça la pièce tombera pas par terre elle s'abîmera pas ici le back face tock c'est si jamais on veut laisser une surépaisseur à la gauche suite au tronçonnage parce que quand on va par exemple faire la phase numéro 2 on veut qu'il nous laisse je sais pas moi 30 millième de surépaisseur mais on pourrait le spécifier ici ensuite cette partie là qu'on a géométrie ça on aurait l'option d'ajouter un rayon à la gauche du de la pièce qui qui va être tronçonné à la gauche on pourrait lui faire faire un petit rayon pour casser le coin avant que la pièce soit coupé complètement ou un chanfrein mais dans notre cas à nous on n'en mettra pas ça va couper en ligne droite seulement on va activer le pec justement pour aider l'outil à briser le copeau et à dégager le copeau on va mettre des profondeurs de 100 millième comme pec et on va faire le crochet vert ici on voit une petite ligne apparaître on va aller voir dans le backplot la simulation l'outil s'en vient ici on voit les différents pec les lignes bleues qui sont plus épaisse ça c'est les différents pec pour l'usinage et il va aller jusqu'à x0 et ensuite il va revenir pour quitter la pièce je vais sélectionner tout mon tout le pape pas de groupe 1 je veux faire les refailles je vais m'assurer d'être en color loop ici et je vais y aller par étapes ça c'est l'intérieur l'extérieur finition il ya mon rainurage arrondi il ya mon rainurage en angle qu'on peut voir ici et ensuite il ya le tronçonnage là la pièce disparaît alors voilà pour le tutoriel numéro 3 1